Pour redire cette question de la Bible, qu'est-ce qu'elle nous raconte, restons-en à l'Ancien Testament, qu'est-ce que nous raconte cette histoire ? Elle nous raconte, la Bible est un livre identitaire, évidemment. Elle nous raconte une histoire qui est celle des Hébreux. Et donc, en tant que juif en France, cette Bible nous intéresse, car toute communauté en France a le droit d'avoir son histoire communautaire, son histoire identitaire. Quand je dis communauté, j'entends aussi les femmes et les hommes. Les femmes ont le propre histoire, où les musulmans, voilà. Mais en rapport avec la France, par exemple, Bernard-Olivier vient de sortir un livre qui s'appelle, un livre qui est une sorte d'histoire identitaire des juifs en France. Il montre, j'ai grâssé, il montre que, voilà, il dit ce que la France a reçu des juifs, ou ce que les juifs ont reçu de la France. Il y a une tentative d'écrire une histoire pour la communauté juive de France. Ça n'a pas été dit à l'émission, c'est d'accord, regrettable, de Finkielkraut réplique ce matin, mais c'est clair que c'est cela que ça se rappelle. Et on peut imaginer quelqu'un, qui l'a peut-être déjà fait d'ailleurs, qui écrirait une histoire des musulmans en France, depuis, je ne sais pas, moi, depuis Poitiers, en 732. Bon, peu importe, il y a eu des rapports, il y a eu des relations, il y a eu tout le phénomène des colonies qui font partie complètement de l'histoire de France, à partir du 19e siècle. 1830, etc., voilà, la création, l'invasion de l'Algérie, tout ça c'est une histoire qui doit être englobée. Ces pays comme l'Algérie ont fait partie de l'État français. Qu'on discute sur le mot, voilà, l'État français au sens à la fois de territoire, et aussi au sens d'une autorité, d'une administration, d'une gouvernance qui a couvert ces États, d'une manière ou d'une autre. Bon, ça aussi, il faut bien comprendre que, à moins qu'il y ait des barrages, le, voilà, c'est tout. De même que les croisades, quelque part, ont instauré à une époque, une certaine État français à Jérusalem, vers l'11e siècle, etc. Bon, donc, pourquoi pas, pourquoi pas ? L'histoire d'un État, c'est aussi une histoire de ce qu'il a été, de ce qu'il sera, éventuellement, de sa fortune, de son destin, au cours des siècles, sinon au cours des millénaires. Alors, en ce qui concerne l'Ancien Testament, bon, premièrement, dans cette histoire, il y a une dimension qui peut être fantasmatique, qui peut être mythologique. On ne va pas le contester. Mais, la naïveté, j'entends certains rabbins, quand ils nous parlent de l'Ancien Testament, nous dire, les choses se sont passées comme ça. Non, elles ne sont pas passées comme ça. On nous les présente comme ça parce qu'on a envie de nous les présenter comme ça, parce qu'on croit devoir nous les présenter comme ça. Alors, il ne faudra quand même pas être d'une naïveté effarante. Bon, donc, il y a la question de savoir pourquoi a-t-on laissé telle présentation des choses tout au long de l'histoire du texte ? Un texte qui a d'ailleurs certainement connu des retouches, il y a eu un problème de canon, quels sont les textes qu'on mettait, qu'on mettait pas, etc. Donc, quelque part, à un moment donné, les choses se sont cristallisées et on a décidé de dire les choses d'une certaine façon et de ne pas les dire d'une autre manière. Ça n'a pas une valeur historique absolue. La carte n'est pas le territoire. C'est un témoignage d'un certain état d'esprit, état dans un autre sens ici, un état d'esprit qui voulait qu'on dise les choses, qu'on dit les choses autrement, d'une certaine façon. Voilà. La question de savoir pourquoi on a voulu les dire comme ça. Quelle est la pensée ? C'est là le rôle du commentateur aussi. C'est de l'exégète, c'est d'essayer de comprendre pourquoi telle formulation a été maintenue ou a été introduite dans le texte biblique. Pourquoi a-t-on conservé un certain discours par exemple sur la femme ? Dans les premiers chapitres de la Genèse. On aurait très bien pu ne pas les conserver. Certains me diront, ah oui, mais vous comprenez, on avait un respect absolument absolu des textes, on ne veut pas changer un iota. Écoutez, soyons sérieux. Tout ça n'est absolument pas innocent. Et d'ailleurs, on pourrait montrer, je l'ai montré d'ailleurs dans certains exposés, écrits ou oraux, que visiblement, il y a eu des interpolations, il y a eu des suppressions, il y a eu des tas de choses qui ont pu bouger. C'est un texte qui a été vivant, qui a bougé. Alors, peut-être que ce texte tel que nous connaissons, il a acquis une certaine antiquité, c'est vrai. Donc on pourrait croire, naïvement, que puisqu'il y a une certaine antiquité, on a accès aux textes d'origine. Mais non. C'est vrai parce qu'à un certain moment, les choses se sont stabilisées, que ce moment de stabilisation correspond à l'origine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !